C'est un des axes les plus empruntés du Grésivaudan, le passage à niveau de Brignoux vit ces derniers mois. Des travaux sont en cours pour le remplacer par un pont route de 600 mètres au-dessus de la ligne Grenoble-Montmélion. La mise en service est prévue pour la fin de l'année. Se faire harceler ou agresser dans la rue quand on sort, lorsque l'on est une femme, ce sont malheureusement des choses qui arrivent. La première réponse peut être d'aller demander de l'aide dans un bar ou restaurant partenaire de Demandée Angela. Le dispositif, né en Angleterre en 2016, est désormais actif à Grenoble. Et puis Lucille Quillet ouvre ce jeudi soir la deuxième saison du cycle de conférences de la métropole. Le féminisme fait le printemps. L'auteur de « Devenir badass au travail » et de « Ce que le couple hétéro coûte aux femmes » est également l'invité de ce JT. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans ce JT du jeudi 23 mai 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. On commence par une bonne nouvelle. L'adolescente disparue mardi après-midi. La fille à Bivier a finalement été réapparue à proximité du stade où elle avait été vue pour la dernière fois âgée de 15 ans. Julie va bien mais elle a été conduite à l'hôpital pour être examinée. Elle avait laissé ses affaires et une lettre près du lieu de sa disparition. D'un portant moyen, près de 25 gendarmes, un maître chien et son animal, un hélicoptère ainsi que plusieurs battus avaient été mis en œuvre pour retrouver la jeune fille. Le profil des mobilités dans le Grésivaudon devrait évoluer dans les prochaines années en attendant l'arrivée du RER métropolitain, pas avant 2028 et du nouveau pont de Brignoux. C'est le passage à niveau numéro 27, toujours à Brignoux, qui est en cours de modification. Objectif, permettre aux trains et aux voitures de passer en même temps. Mais ce n'est pas une mince affaire. Camille Avon. Situé à l'intersection d'une route départementale et d'une ligne de RER reliant Grenoble à Montélimar, ce passage à niveau est réputé comme dangereux. Des barrières brisées par des automobilistes impatients, des piétons et des cyclistes obligés d'emprunter la chaussée pour traverser. En 2021, une femme de 74 ans avait même été percutée par un train en voulant traverser les rails. En moyenne, ce sont 13 000 véhicules par jour qui empruntent cet axe. Alors pour le département, il était nécessaire de supprimer ce passage à niveau pour la sécurité de tous. Vous savez, être élu, c'est avoir une action pour modifier la vie des gens, la rendre plus sûre et rendre les choses plus fluides. Avec des aménagements comme ça, je suis convaincu que quand nous l'inaugurerons, on aura vraiment changé les modes de transport et la vie des habitants de ce secteur. Donc on peut être heureux. Le supprimer pour mieux le remplacer. Un pont-route de 600 mètres est construit permettant de passer au-dessus de la voie ferrée. Un passage souterrain est aussi agencé, permettant aux piétons et aux cyclistes de franchir cet axe en toute sécurité. Pour réaliser ces travaux, les équipes ont dû faire face à plusieurs contraintes. On a travaillé au bord des voies avec une circulation qui était maintenue en service pendant toute la durée du chantier. Donc ça impliquait de respecter des règles de sécurité assez strictes. C'est-à-dire qu'on a travaillé une partie de la zone de travaux. C'était un ancien site industriel qui avait été dépollué, mais dans lequel on a quand même dû faire des sondages complémentaires. Il y a des zones où on a retrouvé des matériaux qui contenaient encore des restes de pollution et qui ont dû être traités spécifiquement pour pouvoir être réutilisés sur site. On avait deux cours d'eau qui traversaient le chantier, donc des contraintes spécifiques pour ne pas polluer les cours d'eau. Ces travaux font partie de six opérations menées par le département dans le secteur de la construction, notamment la reconstruction du pont de Brignoux qui avait été détruit lors d'un incendie criminel. On est dans la phase des études, dans la phase des procédures, procédures environnementales. D'un point de vue technique, nous savons ce que nous allons faire. On va conserver les anciennes piles de pont pour faire passer le mode doux. On fera un pont routier à côté de l'Isère. Le coût total de ces six opérations s'élève à 50 millions d'euros. Concernant le passage à niveau, les travaux devraient se terminer dans deux ans, assure le département. Et même un petit peu avant, si on a de la chance, parmi les difficultés qu'il a fallu contourner sur ce chantier, la présence d'une plante protégée, l'inul de Suisse. Rima Hassan ne viendra pas sur le campus de Grenoble cette semaine. Le collectif UGA pour Gaza, à l'origine de plusieurs rassemblements ces dernières semaines, voulait organiser vendredi soir une conférence avec la militante franco-palestinienne, juriste et candidate à l'EFI aux élections européennes. Mais les associations ont annoncé ce jeudi que ce rendez-vous, auquel devait également participer Stéphanie Latabdala, directrice de recherche au CNRS, ce rendez-vous était annulé. L'accord du président de l'UGA, Yacine Latrèche, ne leur étant parvenu que mardi. Les organisateurs prévoient de reporter cette conférence à la prochaine rentrée scolaire. Le choc des savoirs ne passe pas pour les enseignants et professeurs de collège. Après plusieurs rassemblements devant les établissements isérois, mercredi matin comme à Alvare, Grenoble ou Vif, c'est Fontaine qui remet une pièce. La manifestation festive et revendicative, mercredi, a réuni environ 150 personnes. Une nouvelle mobilisation a lieu ce jeudi même, en fin de journée, devant le collège Jules Vallès. Un coup de pouce pour les femmes victimes de harcèlement de rue. Grenoble met en place à son tour le dispositif demandé Angela, née en Angleterre en 2016. Le cas échéant, il suffit de pousser la porte d'un établissement qui participe de prononcer le nom de code pour déclencher une intervention discrète et efficace par les patrons et employés formés exprès, comme c'est le cas au Café des Jeux et plus de 130 autres lieux dans la capitale des Alpes. Le fruit d'un partenariat entre la ville et l'association issue de secours. Ce dispositif c'est une espèce de lecture commune, c'est-à-dire permettre aux commerçants d'être formés aux questions de violences sexistes et de violences sexistes et sexuelles dans les lieux festifs. 9 femmes sur 10 ont déjà été victimes de ce genre de comportement. 9 femmes sur 10 c'est énorme, ça veut dire que ça concerne à peu près tout le monde. Très naturellement, 135 commerçants ont fait le choix de rejoindre le dispositif Demander Angela à l'initiative de la ville de Grenoble. Là concrètement dans la rue, c'est quelqu'un qui se balade, se sent en danger et qui voit sur la vitrine du commerce le macaron qui peut rentrer et en direction du bar demander à parler à Angela. Et donc les commerçants étant formés, la personne va pouvoir être tout de suite mise à l'abri dans un premier temps et puis ensuite faire appel aux forces de l'ordre, aux associations. Mais en tout cas, l'objectif premier est de pouvoir mettre à l'abri la personne. On trouvait que c'était une démarche très positive et bienveillante. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup, que tout le monde puisse être accueilli dans les meilleures conditions. On n'a pas forcément de formation psychologique pour savoir comment aider les victimes. Par exemple, tout ce qu'on pourrait penser être simplement une drague très très lourde, voire très très lourde et insistante, ça n'existe pas en fait, c'est du harcèlement. Ayant travaillé en tant que serveur dans le passé, j'ai vu des abus constants et c'est bien qu'il y ait des lieux comme ça, avec ce macaron qui soit imposé. Souvent, on est pris de court et même si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on ne sait pas quoi faire. Et s'il y a des gens qui ont les clés pour répondre à ce genre de situation, c'est juste trop bien. Et si ça peut se répandre, tant mieux. C'est un pas en avant et c'est trop cool. Une évaluation de la mesure est prévue à l'automne prochain. La Maison des femmes est la déléguée départementale aux droits des femmes, mais aussi les Restos du Coeur, la CIMAD, France Travail ou les avocats des associations étudiantes. Près de 35 partenaires participeront vendredi à la journée nationale de l'accès au droit, cette année au Jardin de Ville de Grenoble. Des permanences fiscales et juridiques seront proposées et même un théâtre-forum. Un report est prévu à la bifurque en cas de mauvais temps. Quel encadrement législatif pour ouvrir le droit librement de sa fin de vie ? C'est le thème de la réunion publique qu'organise vendredi la députée iséroise et présidente du groupe des écologistes à l'Assemblée nationale, Cyrielle Châtelain. Le rendez-vous est donné à 18h30, salle Estienne d'Orve à Echirol. Le projet de loi sur la fin de vie débute le 27 mai à l'Assemblée. Un mot de sport, vous l'avez peut-être suivi en direct sur Télé-Grenoble. C'est Kylian Vechuren de Decathlon AG2R La Mondiale qui a remporté cet après-midi après une belle échappée, la deuxième étape de l'Alpe-Isère-Tour entre Val-de-Virieux et Saint-Savin. Le champion de France amateur 2023, âgé de 21 ans seulement, endosse aussi le maillot jaune de leader. Retrouvez la troisième étape vendredi entre Saint-Exupéry et Jonas sur notre chaîne à partir de 14h05 et la rediffusion à 21h15. Depuis la loi du 13 juillet 1965, une femme peut ouvrir un compte bancaire et même travailler sans le consentement de son époux, rendez-vous compte. Et pourtant, en termes de reconnaissance et de confiance en soi, il y a encore du boulot. C'est ce que l'on va voir avec vous, Lucille Quillet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Grenoble, à l'invitation de Grenoble-Alpes-Métropole qui lance ce jeudi soir son deuxième cycle de conférences, Le féminisme fait le printemps. Et vous nous faites aussi le plaisir de passer sur ce plateau. Vous êtes journaliste, essayiste. Vous avez notamment publié « Devenir badass au travail ». Qu'est-ce que ça veut dire « badass » ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En anglais, la traduction, c'est « dur à cuire ». Mais ce que ça veut dire, c'est surtout qu'on a le droit de s'affirmer, de revendiquer son individualité, de ne pas être au service des autres, de s'affranchir du regard des autres, de négocier plus, de demander plus et d'être, moi j'aime bien vous résumer, dire qu'on peut être plus égoïste et plus prétentieuse aussi. Ça veut dire que c'est pas pour ça qu'on va être pénible, on va être taxé de... Pas du tout. C'est l'image souvent qui est donnée. Oui, non. Ça veut pas dire ni qu'on est hystérique, ni qu'on est gris, ni qu'on est plein de... En fait, souvent, les adjectifs de carriériste, ambitieux, c'était connoté négativement pour les femmes. En fait, ça n'a pas à être des insultes ou quelque chose de connoté négativement. Être badass, c'est faire valoir ses propres intérêts et réclamer ce qu'on mérite. Dans votre livre, vous mettez en lumière plusieurs syndromes qui empêchent les femmes d'être badass au travail, à commencer par celui de l'impostrice. Et oui, le syndrome de l'impostrice, il fait référence au sentiment d'illégitimité qu'on peut avoir. Et ça, c'est très présent chez les femmes parce qu'on est très perfectionniste. aussi parce que parfois, quand on se retrouve en minorité dans des espaces où il y a majoritairement des hommes, on se dit qu'il y a une erreur de casting, qu'on n'est pas vraiment à sa place. Mais voilà, quand je me sens impostrice, je me dis que quelqu'un ferait mieux, que je dois ma place au hasard, à la chance, ou parce que tel gentil mentor ou recruteur a bien voulu m'embaucher. Donc je mets la barre très, très haut et je sens qu'il y a un décalage entre ce dont je me sens capable et ce qu'on attend de moins. Et aussi le syndrome de la bonne élève. Et oui, la bonne élève, alors elle, elle sait qu'elle mérite mieux, elle fait tout bien, c'est le bon petit soldat. Sauf que la bonne élève, malheureusement pour elle, elle croit encore à la méritocratie. Elle pense qu'en entreprise comme à l'école, quand on travaille bien, on est naturellement récompensé. Sauf que malheureusement, c'est pas toujours le cas et il faut non seulement bien travailler, mais aussi le faire savoir, demander soi-même une augmentation, une promotion, se mettre en avant, rayonner. Et donc ne pas avoir peur d'être un peu prétentieux et prendre la lumière. Ça, les hommes ont vraiment de mal. Mais eux, ils n'ont pas besoin de le faire. Et bien eux, il faut aller le chercher. Il faut aller chercher. Il faut aller chercher et il faut surtout ne pas attendre l'autorisation des autres pour obtenir plus. Il faut vraiment être son propre agent, sa propre commerciale. Et c'est quoi le syndrome de la Miss ? Alors le syndrome de la Miss, ça c'est très féminin aussi, c'est ce besoin qu'on a d'être apprécié par les autres et du coup de toujours faire passer le regard des autres avant nos propres ambitions et nos propres objectifs. Pourquoi ? Parce qu'on a été éduqués en tant que petite fille à plaire et à voir la validation des autres. Là où les garçons, eux, ont plus été éduqués à conquérir, prendre l'espace, prendre des risques, faire des erreurs, c'est pas grave. Nous, on a vraiment été éduqués pour satisfaire le regard des autres. Donc quand le syndrome de la Miss s'invite au travail, c'est typiquement, je n'arrive pas à dire non quand un collègue me demande un service. Je suis corvéable à merci, je fais toutes les tâches ingrates. Je n'ose pas demander plus, par exemple, parce que j'ai peur qu'on pense que je travaille pour l'argent. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Donc en fait, à chaque fois, quand il y a cette petite voix qui me dit les autres vont penser que ça fait trop prétentieuse, trop égoïste, trop carriériste et de ne pas être la fille sympa, en fait. Mais au final, on s'autocensure et on n'ose pas faire plein de choses. On pourrait vous retoquer que c'est un peu caricatural, tout ça. Est-ce que c'est fondé sur des témoignages ? C'est fondé sur 10 ans de travail journalistique. Moi, je suis avant tout journaliste, mais aussi désormais coach. Et donc, ça fait 10 ans que je fais des interviews, que j'interviens auprès des femmes pour leur faire parler de leur travail, de ce qui les freine, de ce qui les empêche, des idées reçues aussi. Donc voilà. Alors comment on s'en sort ? En acceptant tout ça, en se disant il faut que j'y aille, mais aussi, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faudra un petit peu que tout le paradigme du monde du travail évolue. Exactement. En fait, le coaching, c'est très bien. Si on peut s'affirmer, apprendre à poser ses limites, prendre confiance en soi, ça ne fait de mal à personne. C'est très bien. Pour autant, le coaching ne peut pas tout. Les femmes ne peuvent pas être responsables des inégalités qu'elles subissent. Il faut aussi que ce soit le monde du travail qui change, qui se réforme. Parce qu'aujourd'hui, il a été formaté par des hommes pour des hommes des années 60, où il faut être hyper disponible, être dans le présentéisme. Il y a aussi une culture un peu du boys club, du favoritisme. Il y a un peu ce qu'on peut appeler une prime à l'arrogance, celui qui parle le plus fort, qui se met le plus en avant, qui est le plus repéré, le plus promu. On pourrait se dire que le monde du travail pourrait être plus méritocratique, qu'on pourrait avoir de la transparence des salaires, qu'on pourrait avoir plus de flexibilité pour la conciliation des temps, vie perso, vie pro. Bref, il y a une vraie révolution féministe du travail à faire. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du réarmement démographique qui a été annoncé en janvier dernier par le président de la République pour inciter les jeunes couples à avoir des enfants plus tôt, réformer le congé parental ? Alors, 94% des congés parentaux sont pris par les femmes. C'est rémunéré 400 euros par mois, dans une limite de temps aussi. Aujourd'hui, il manque 200 000 places en crèche pour répondre aux besoins immédiats. Si on voulait offrir une place en crèche à chaque enfant, par principe, il faudra en créer 600 000. Donc, parler de réarmement démographique, c'est très bien. Moi, je pense qu'il faudrait surtout, surtout, surtout parler de réarmement économique des femmes qui s'exposent à de la précarité quand elles deviennent mères, qui rognent leur temps de travail pour faire la conciliation entre vie familiale, pour être la variable d'ajustement de la famille, mais aussi de la société. Si les femmes ne s'arrêtaient pas de travailler pour s'occuper des enfants, on manquerait de place en crèche, donc on aurait un vrai problème de société. C'est là où le travail des femmes, c'est au carrefour entre la vie perso, la vie pro et aussi les enjeux de société. Donc, le réarmement démographique, bon, voilà, c'est un terme que je n'aime pas vraiment. Mais si on veut inciter les gens à avoir une vie de famille et à faire des enfants, il ne faut pas que la traduction pour les femmes, ce soit de la perte économique de leur indépendance. Merci beaucoup, Lucille Quillet. Merci à vous. Dans l'agenda culturel, vendredi soir, au Minimiston à Grenoble, le Festival des Arts Numériques, DNA, comme chaque année depuis 2018, l'association Arcan vous donne à voir et à entendre des installations uniques. Machines sonores, projections lumineuses, intelligence artificielle et expérience immersive. L'événement se poursuivra avec d'autres artistes samedi et dimanche dans la rue Saint-Laurent et au musée Dauphinois. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte en musique avec deux filles à l'affiche du Ricard Musique Festival qui fait escale vendredi soir à la Belle Électrique à Grenoble. Sacha Ney, sa lauréate de l'édition 2024 et la marraine du concours cette année, Bianca Costa. Des concerts gratuits et dans la limite des places disponibles. Excellente soirée à toutes et à tous. Je vais partir pour ma deuxième journée à la maison. Et le soleil au fond de moi J'ai fermé les yeux de le voir Mais ton pire, tu n'esiste pas J'espère que ça va Sur mon tapis, léopard Je me sens blanc Je défie mon avenir Qui me semble plus sang J'ai une vogue à la bouche Un mescal à la main Mais pour tout compenser J'irai courir demain Et j'ai acheté les paillettes Pour les coller au mur J'ai fait un peu la fête Ça fait trois ans que ça dure Et le... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada